Bonjour, petite balade aux abords de l'étang de Beaumont à Hissez, où des enfants et leurs parents profitent régulièrement d'actions pédagogiques. Aujourd'hui, observation aux jumelles et installation d'un hôtel à insectes. C'est une animation, donc ça va être la cinquième qui est menée dans le cadre d'un projet éducatif local de la mairie à Hissez. L'objectif, c'est de faire découvrir la nature, l'environnement et la protection de l'environnement aux enfants, mais aussi aux parents et aux habitants d'Hyssez. Donc ça va être le cinquième hôtel insecte qu'on met en place. Et par la suite, après, là, on a découvert la faune et la flore autour de l'étang de Beaumont. On voudrait mettre en place un club nature, donc on met en place des petites animations, toujours dans le cadre du projet éducatif local, pour pouvoir après mettre en place un vrai club nature. Beaumont, la particularité, c'est que sur l'étang, c'est un endroit qui est accueillant et qui permet d'accueillir surtout les oiseaux en migration, notamment au printemps et en automne. Là, on a une saison où il y a un petit peu moins de choses, et c'est vrai que les oiseaux sont un petit peu moins visibles du fait qu'ils commencent à nicher. D'ailleurs, on les entend un petit peu chanter. Les enfants apprécient d'avoir du matériel qu'on leur prête. Donc là, les jumelles, ils peuvent voir beaucoup plus loin, distinguer mieux l'oiseau qu'ils voient juste comme un petit point. Donc voilà. On fait les hôtels d'insectes, c'est le cinquième de la série, c'est le dernier qu'on a posé. Le premier a été fait au Jardin des Souches-du-Don, avec l'assemblage de toutes les structures ce jour-là. Le deuxième a été posé à l'école Saint-Louis, le troisième à la mare, derrière la salle de sport, côté pédagogique aussi, et le quatrième à l'école Jean-Menet, et le cinquième qui va clore la séance. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce comportement des enfants, cette motivation. C'est l'intérêt qu'ont les enfants pour la nature, parce qu'on se dit qu'ils ne pensent plus qu'aux écrans, la vidéo et aux jeux. On se rend compte qu'on leur propose des choses qui nous plaisent aussi. Je crois qu'on partage aussi, qu'on transmet des choses qui nous plaisent. Je pense que certains demandent à reproduire chez eux, et puis certains demandent aussi à fabriquer avec leurs parents ce genre de structure. Donc ça, c'est déjà un peu en avance, en disant que les enfants vont peut-être refaire l'éducation un petit peu de tout un monde adulte qui va beaucoup plus vers des choses indépendantes, on va dire un peu égoïstes. Voilà, c'est que dans cette notion de partage et de lien entre toutes les structures, c'est quelque chose de très important. Et si vous souhaitez intégrer le futur Club Nature, contactez la mairie d'Issée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !